La chère catechumène, nous célébrons aujourd'hui le très saint jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. L'Esprit-Saint a été donné à l'Église. La grande différence entre avant Pentecôte et après Pentecôte, c'est qu'avant la Pentecôte, l'Esprit-Saint a visité son peuple. Après la Pentecôte, l'Esprit-Saint habite son peuple et il a été donné à l'Église pour que l'Église donne l'Esprit-Saint. La mission de l'Église, le corps du Christ, c'est de donner l'Esprit-Saint au monde. L'Esprit-Saint s'est remis lui-même, il a été donné à l'Église et l'Église a reçu comme mission par les sacrements notamment de communiquer, de répandre l'Esprit-Saint par toute la terre. En ce moment, on viendra en son temps pour vous, mais c'est important justement pour vous de voir, alors qu'aujourd'hui vous devenez catechumène, de voir ce vers quoi vous allez. Et puis ce vers quoi tous nous allons en tant que chrétiens. Nous allons vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, où l'Esprit-Saint a habité. Jérusalem, ce n'est pas le lieu uniquement de la mort du Christ, ce n'est pas uniquement le lieu de la résurrection du Christ, c'est le lieu de la remise de l'Esprit-Saint sur l'Église que nous fêtons aujourd'hui. Alors deux points simplement. Dans l'Évangile que nous avons entendu, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Au moment de la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit-Saint qui fait que les gens parlaient dans leur propre langue et se comprenaient les uns les autres dans leur langue maternelle. Donc je ne sais pas, vous avez un chinois, très probable, il y a 2000 ans, enfin bref, un arabe, un syrien, qui parlait dans sa langue les merveilles de Dieu. Et puis le grec, à côté de lui, entendait dans sa langue maternelle, donc en grec. C'est un miracle quand même assez unique. C'est assez rare quand même. Ce n'est pas que les autres parlaient leur langue. Ce n'est pas que le chinois s'est mis à parler en grec pour se faire comprendre au grec. Ça peut arriver ça. C'est un don de xénolalie par exemple, qui est rare, mais qui existe encore dans l'Église. L'Esprit-Saint, par le charisme des langues, va donner à quelqu'un la grâce de parler une langue qu'il n'a jamais acquise pour se faire comprendre à un autre. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est unique. C'est que chacun parlait les merveilles de Dieu dans sa propre langue, et puis tout le monde se comprenait. C'est donc l'anti-Babel. Vous vous souvenez, dans les premiers chapitres de la Genèse, Babel, ils se comprenaient tous au début. Et puis ils ont été enflés d'orgueil, et ils se sont dit, on va construire une tour par nous-mêmes qui va nous permettre d'accéder à Dieu. Donc ils ont voulu grimper par eux-mêmes vers Dieu. Jamais faire ça. Le catechumène doit descendre de la tour de Babel pour entrer dans l'Église. L'Église, ce n'est pas une tour de Babel. Ce n'est pas une institution humaine qui s'est donnée à elle ses propres forces en croyant que par elle-même elle peut accéder à Dieu. Ça, ce n'est pas vrai, ça. Ça, c'est le mensonge du monde, de nous faire croire que par nos propres méthodes, par notre propre science, on peut accéder soi-même à Dieu. Ce n'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que Dieu a confondu les hommes à l'épisode de la tour de Babel, et volontairement, dit la Genèse, ils se parlaient en différentes langues de sorte qu'ils ne se comprenaient plus. Ils ne se comprenaient plus. Là, aujourd'hui, à la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Chacun parle sa propre langue. Et pour autant, par l'œuvre de l'Esprit-Saint, chacun comprend le message de l'autre dans sa langue maternelle. Donc ça veut dire que par l'œuvre de l'Esprit-Saint, la vérité dont il est question beaucoup aujourd'hui dans l'Évangile va vous toucher, vous, personnellement. Le but de l'Église, pour nous chrétiens, nous tous là, qui sommes baptisés, c'est de parler un langage qui puisse parler au cœur de chacun. De se dire, waouh, ce qu'il m'a dit, le témoignage qu'il m'a rendu, c'est comme s'il me parlait à moi dans ma langue maternelle. Vous voyez ? La langue maternelle, c'est quoi ? C'est la langue qui vous parle. Qui vous parle à vous. C'est un côté inexplicable. Une langue maternelle, c'est quasi spontané. Alors c'est pas... On a dû l'apprendre quand même quand on était gamin, mais c'est une langue qui nous parle comme une mère, la langue maternelle. C'est le langage d'une mère au cœur de l'enfant. Voilà. Demandez au Seigneur que la vérité du Christ, dont il est question abondamment aujourd'hui dans l'Évangile, vous parle comme une mère parle à son enfant. Que ça devienne votre langue maternelle. Pas un truc surajouté, un truc qui vous est étranger. Que ça vous parle à vous. Et donc demandez la grâce au Seigneur que cette vérité du Christ vous touche au plus profond de vos entrailles. Et donc quand Jésus nous dit, je vous enverrai le défenseur, un autre défenseur, c'est l'Esprit Saint, qui vous conduira dans la vérité toute entière. La vérité toute entière, c'est qui ? C'est Jésus pour nous. C'est pas un bouquin, c'est pas un code de loi. C'est Jésus pour nous, la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit je dis des vérités. Il a dit je suis la vérité. L'Esprit Saint nous est donné pour nous conduire dans la vérité toute entière. Dans la vérité. Pas en marge de la vérité. Pas au-dessus de la vérité. Pas en dessous de la vérité. Pas la vérité dans la poche. Pour la trafiquer, mettre la main dessus. Mais pour entrer dans la vérité, c'est Jésus lui-même. Pour entrer dans le mystère du Christ. Et Jésus dit toute la vérité. La vérité toute entière. Pas moitié de vérité. Pas des demi-vérités. Pas des vérités trafiquées. Des vérités qu'on va contrôler, qu'on va changer pour que le monde l'accepte. La vérité de l'évangile a quelque chose d'inaudible pour l'esprit du monde. C'est pour ça que Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle du combat entre la chair et l'esprit. Le combat entre la chair et l'esprit, c'est à la fois les combats du corps, etc. Tout ce que ça implique, contre la conversion spirituelle. Donc là, il fait toute une liste. Je ne vais pas revenir dessus, mais très sympathique. Toutes les débauches en tout genre. Toute une litanie de trucs. On a la nausée. Puis Saint Paul dit, je vous préviens. Je préfère être clair avec vous. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Si je trafique avec la vérité, je ne pourrai pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne dit pas que ce sera difficile d'y accéder. Il dit que ce sera impossible. Par contre, si nous entrons dans l'esprit saint, dans la vérité tout entière, tout entière, le Seigneur nous prendra tout entier à lui. Si je veux enterrer la vérité, si je veux trafiquer avec la vérité, c'est la vérité qui m'enterrera un jour. Souvenez-vous de ça. Si je veux trafiquer avec cette vérité, si je veux m'accommoder d'un évangile facile, d'un Jésus commode, cette vérité-là, au dernier jour, c'est elle qui me regardera dans les yeux et qui me jugera. Et je préfère que cette lumière ne me juge pas, ne me condamne pas, mais qu'elle me délivre et qu'elle me donne la lumière. Voilà. On va demander ça, cette grâce au Seigneur. Alors ça, c'est un chemin. Souvenez-vous, la vérité n'est pas d'abord pour nous un livre. C'est une personne. Après, évidemment, pour entrer dans la vérité, il faut se former. Donc vous, catéchumène, et puis nous tous, anciens catéchumènes, nous tous chrétiens, nous sommes appelés à entrer dans cette vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas un sentiment. Quand saint Paul parle dans Galate 5, du fruit d'esprit, dans la deuxième lecture, il ne parle pas de si ça te fait chaud dans le cœur, « Ah, ça m'a touché, mais ça m'a touché, mais ça vous touche un jour, demain ça ne vous touchera plus. » Vous n'aurez pas toujours le feu à fond qui commence à brûler en vous tous les jours de votre vie. Parfois, ce sera difficile. Parfois, cette vérité sera exigeante. Elle vous bousculera, elle vous dérangera. Parfois, vous aurez envie de fermer l'évangile en disant, « Ça, je ne peux plus écouter, c'est trop difficile. Je t'écouterai là-dessus un autre jour. » C'est normal. Mais ne vous laissez pas emporter par les sentiments qui font que, bon, allez, on va un petit peu contourner les obstacles, ou se prendre un Jésus customisé, un Jésus qui, à ma taille, l'évangile, la foi, est un costume qui sera toujours trop grand pour vous, trop grand pour nous, toujours trop grand. Mais progressivement, l'Esprit Saint va vous tailler ce costume à votre taille. Ça va bien rentrer, ça va bien fiter. Mais ça, ça prend du temps. Demandez la grâce de la patience. C'est ce dont parle Saint Paul dans cette lecture. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Ne pas vous laisser décourager. Il y aura des obstacles. Demandez à tous les autres qui ont été baptisés, adultes, et puis nous tous ici. La foi chrétienne, parfois, c'est difficile. La fidélité à l'Église, parfois, c'est difficile. Ne vous inquiétez pas de ça. C'est normal. Regardez ce que Jésus a vécu, regardez ce que les apôtres ont vécu. Ça n'a pas toujours été facile. Mais par contre, l'Esprit Saint est avec nous. Alors, pas avec vous pour le moment, parce que vous n'êtes pas encore baptisés, mais il vous visite. Il vous prépare. Il vous cajole. Il vous accompagne. Vous avez des accompagnateurs auprès de vous. Un jour, il entrera en vous. Et puis, pour nous tous qui l'avons reçu, demandons la grâce au Seigneur de nous laisser emporter, toujours plus loin, plus haut, dans la vérité et dans toute la vérité. Et puis, pour nous laisser en parler, il vous plaît, ? Il vous plaît. Il vous plaît, il vous plaît. Il vous plaît. Merci.